Eh bien, pour continuer à échanger, parce que vous allez voir, c'est quand même hyper intéressant de savoir à la fois la responsabilité qu'on a, comme on vient de dire, en tant que récepteur de l'information, il y a l'information qu'on reçoit, et puis il y a la responsabilité aussi de l'émetteur de l'information, ce qu'on donne comme information. Et on va continuer à parler de ça avec la trace qu'on laisse, finalement, quand on émet de l'information, en faisant un petit saut en arrière dans l'histoire. Et pour en parler, eh bien, j'appelle tout de suite deux personnes. Alia Aglantier, historienne, spécialiste du XXe siècle, et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, qui est professeure d'histoire contemporaine à Sorbonne, Paris 1. Et puis, Natacha Wolinski, qui est journaliste et spécialiste de la photographie. Merci de venir me rejoindre, mesdames. Où vous voulez, madame. Voilà, un peu de féminin. Moi, c'est pour rien. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer ensemble, Natacha, par rapport à vous, qui êtes journaliste, justement, et journaliste depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 1984, critique d'art depuis 1994. Vous avez écrit dans de nombreux journaux, Beaux-Arts, Magazine, Marie-Claire, Marie-France, France Magazine, Figaro Madame, et j'en passe, c'est des meilleurs, des émissions sur France Culture. Bon, bref, énormément d'émissions de photojournées. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'évolution des canaux, je vous vois, Nathan. Non, il faut vraiment que j'y aille. Je suis l'usé, c'est mon équipe qui me dit qu'il doit y aller. Mais bravo d'être aussi nombreux. Vous voulez dire un mot, parce que finalement, la question, c'était, c'est quoi la valeur de l'info demain ? Un mot, avant de partir ? La valeur de l'info demain, en un mot ? Ouais. Ah, c'est dur de faire ça. Vous voulez partir vite, tant pis pour vous. La valeur de l'info... L'immédiateté, tout ça, moi, j'ai compris. Allez. La valeur de l'info demain, le digital. Là, vous m'avez donné un mot, je dis, voilà, ça se jouera sur le digital. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas toujours réussi. Merci beaucoup, Nathan. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Natacha, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, le photojournalisme, en soi, parce que là, on parle de tout le monde qui peut partager de l'information sur les réseaux, partout. Mais en soi, le photojournalisme, c'est aussi une affaire de point de vue, en fait. Ah ben, le photojournalisme, ce n'est qu'une affaire de point de vue. Ça, c'est une mythologie de penser qu'il y a une vérité intrinsèque de la réalité qu'on pourrait tout d'un coup capter à travers son appareil photo. On a tous des appareils photo qui sont sur nos smartphones et on sait tous qu'une photo, on la cadre et je peux montrer un dîner en montrant juste la bouteille de champagne et le joli couvert. Et puis, je peux montrer un dîner en ouvrant la photo et tout d'un coup, je vois qu'il y a les assiettes qui n'ont pas été débarrassées. Il n'y a pas de photo qui soit une retranscription absolument authentique du monde. Il y a toujours un point de vue. Justement, on va regarder ensemble et vous avez prévu de montrer justement à la salle différentes photographies, des histoires marquantes de photographies, de fake news, d'une certaine façon. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 dans cette petite ville qui s'appelle Vélez, qui est en Macédoine ? Alors ça, c'est une histoire totalement improbable. Jonas Bendixson, c'est un photojournaliste danois qui travaille pour une très, très grande agence de photos qui s'appelle Magnum. C'est vraiment une agence de photoreporteurs très, très réputée. Donc, si Jonas Bendixson envoie des images, a priori, c'est paroles d'évangile. Personne ne se demande si c'est vrai ou faux. Voilà. Ce qui pose aussi la question de qui est l'émetteur et comment on croit ou pas et quelle est l'authenticité de la parole et si elle a une valeur ou pas en fonction de la personne qui donne l'info. Là, c'est quelqu'un, a priori, entre guillemets, de crédible. Et Jonas Bendixson, il a sorti, il n'y a pas longtemps, un livre qui a fait l'objet d'un grand intérêt d'abord et d'une grande controverse après, qui était sur un village en Macédoine qui s'appelle Vélez. Et ce village, et ça, c'est vrai, était un village d'où est partie toute une campagne de fausses informations créées par des geeks. C'est un village qui était un peu en fin de règne. Et en fait, il y a une bande de jeunes qui étaient assez geeks qui, au moment, en 2016, juste avant l'élection de Trump, a créé des fausses sites d'informations pro-Trump. Et ça a fait énormément d'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent parce qu'il y a eu énormément de clics. Leurs infos étaient extrêmement croustillantes. Ça a marché. Ils ont récupéré de l'argent. Ça a fini par se savoir. Donc, il y a eu des reporteurs du monde entier qui sont allés, qui font faire des reportages sur eux. Bon, on n'aurait plus en rester là. Et alors, Ben Dixon, lui, il sort là en 2021 un livre en disant, voilà, moi, j'ai fait un reportage fantastique sur ce village. J'ai rencontré tous les gens. Je ne sais pas si on peut voir plus d'images. Vous voyez, il a pris... C'est typiquement la ville de l'Est. Et puis, après, il y a tout un texte qui raconte ce qu'il a fait. Il y a eu une grande projection qui a été faite au festival Visa pour l'image de Pierre Pignan, qui est le grand festival du photojournalisme. Et puis, finalement, 15 jours après, il a dit, ben, tout ça, c'était fake. Alors... Qu'est-ce qu'il voulait démontrer par là ? Alors, d'abord, on peut dire... C'est intéressant de montrer ce qu'il a fait. Il a... Il est effectivement allé à Vélez. Parce que Vélez existe bien et a bien été, à un moment, un centre d'information, de fausses rumeurs. Mais, en fait, il n'a pris que des photos de décors. Il est resté 2-3 jours. Il a fait des photos de rue sans personnage. Il a attendu le matin tôt, le soir tard. Il a fait des photos de ce qu'on attend être la ville de l'Est. Un barraquement, une rue pourrie, une vieille bagnole. Et après, il est rentré chez lui. C'était la pandémie. Donc, il a eu un an pour acheter des avatars, les habiller, les éclairer, les réincruster dans l'image. Après, il est allé sur des sites de création de textes. Il a mouliné tous les articles qu'il y avait eu sur ce village-là, qui était paru. Il en a sorti un texte. Il a mouliné tous les gens qui avaient été interviewés à l'époque. Il en a mouliné d'autres témoignages. Et à partir de ça, il a fait son bouquin. Pour faire quoi ? Pour expliquer, d'une part, que même quelqu'un comme lui, qui n'était pas vraiment un geek à l'origine, avait été capable de le faire. Ce qui était quand même préoccupant. Ça veut dire que c'était quand même à la portée de tous. Pour dire qu'il était quand même incroyablement étonnant que même un lieu, lui qui travaille au sein du sein de l'information, qui est l'agence Magnum, qui a exposé au sein du sein de tous les lieux qui sont les plus reconnus comme des lieux de véracité journalistique, personne n'y a vu que du feu. Et ça, ça revient à ce que je dis aussi. C'est vrai que personne n'attendait que quelqu'un comme Ben Dixon fasse ce genre de proposition. Donc ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que aussi la parole autorisée, il faut s'en méfier aussi. Il n'y a pas... Même dans le cœur du centre concentrique de l'information, il faut aussi s'interroger. Même au cœur du centre nucléaire, il peut y avoir des... Tout le sujet de la valeur de l'information, c'est en tant que récepteur de l'information d'avoir toujours un esprit critique qui se développe pour essayer de comprendre toujours d'où ça vient et si les choses sont vraies. Ensuite, il y a une autre photo, une autre histoire très intéressante sur le traitement de l'image que vous vouliez aussi expliquer, cette controverse. Alors ça, c'est une... Paul Hansen, c'est un photographe, pareil, un grand reporter très célèbre suédois. Il a eu ce qu'on appelle le World Press. C'est le prix des meilleures photos de journalisme de l'année. Donc en 2013, il fait une photo dont la première version non retouchée est en bas et la version qu'il obtient le World Press. Donc il n'a pas montré cette version-là. Il a montré cette photo-là. On ne voit pas très bien. Mais contre ton manteau. Mais en fait, sur le moment, il obtient le World Press, tout va bien. Et puis peu à peu, des voix s'élèvent en disant mais c'est quoi cette esthétique cinématographique, cette espèce d'éclairage, on se croirait à Hollywood, alors qu'on est dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'il a fabriqué avec cette image ? C'est scandaleux. Une photo, justement, une photo de cet ordre-là ne devrait pas avoir été retouchée. C'est le principe du World Press. On ne retouche pas les images. On envoie, soi-disant, une photo de la vérité brute. Et donc, il a été totalement mis en cause avec cette image-là. Sauf que si on revient dans toute l'histoire de la photo, qu'elle soit numérique, c'est-à-dire prise avec un appareil digital ou qu'elle soit argentique, prise avec un ancien appareil photo, avec une pellicule, il y a toujours eu un travail sur l'image. Ça n'existe pas. Une photo qui n'a pas été retravaillée. Dès qu'à l'époque, quand on tirait les images dans une chambre noire, quand on faisait de la chimie, on montait plus ou moins les contrastes, on dramatisait plus ou moins les images. Et donc, cette image numérique qui a été retravaillée est à peu près du même ordre que d'autres images. Peut-être que vous allez pouvoir me montrer ou pas ? Oui, oui. Alors là, par exemple, sur Joseph Koudelka, c'est ça ? Là, vous avez un autre photo-reporteur d'une autre époque plus ancienne. On est en 68. Il couvre l'arrivée des chars. C'est assez concomitant avec ce qu'on vit en ce moment. L'arrivée des chars à Prague. Pareil, comme les Ukrainiens, les Paraguans ne s'attendaient pas du tout à l'arrivée des chars ce jour-là. Les chars arrivent. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'il fait, Koudelka ? Évidemment, il y a une image qui est très dramatique. Mais il a complètement contrasté l'image. Si vous regardez le négatif à l'origine, la photo, elle est très grise. En fait, elle est plate. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans le labo, il a monté. Il a upgradé. Il a augmenté les contrastes. Il a noirci l'image. Et ça, ça ne gênait absolument personne. Ça ne gêne toujours pas personne. La photo est toujours publiée comme ça. Elle n'est pas publiée sous sa forme originale de photos non contrastées. Et c'est vrai à peu près de toute image. Toutes les photos en noir et blanc. De toutes les photos en noir et blanc. Alors, par exemple, là, on a celle de Don McHuling. Don McHuling, grand photo-reporteur au Vietnam. Ça, c'est un soldat pendant la bataille du Hague qui est en état de choc. Là, c'est pareil. Il a complètement monté. Là, c'est un homeless en Irlande. Comment vous faites pour émouvoir ? On parlait d'émotion tout à l'heure. Si vous baissez l'intensité des images, plus vous éclairez, plus vous êtes dans l'hédonisme. Si vous regardez dans les magazines de voyage, la plus grande peur d'un magazine de voyage, c'est que vous fassiez de la photo contrastée. Ils sont terrifiés. Parce que ça, ça veut dire que vous allez vers le drame. Donc, vous allez avoir toujours des espèces de photos surexposées ou irradiées de lumière. Plus vous allez vers le foncé, plus vous allez vers la tragédie. Et donc, ils font dans ce sens-là. Et l'autre façon, effectivement, de retravailler une image, et c'est absolument courant, c'est de recadrer. Là, vous avez une image célébrissime, absolument célébrissime, qui a toujours été montrée sous cette forme-là. Vous la connaissez, cette... Vous l'avez étudiée en cours, la petite fille au napalm. C'est vraiment un changement dans le traitement de l'information pendant la guerre du Vietnam. C'est après ce type d'image que les Américains ont arrêté la guerre. Parce que ce type d'image, quand même, a une répercussion. Donc là, ce que vous voyez en premier, c'est forcément les enfants. Vous apercevez vaguement qu'il y a les GIs derrière, mais l'image, elle est vraiment représentée par le premier plan. Et puis, en fait, la vraie image, c'était celle-là. Et donc là, il n'y avait pas que le photographe qui est en train de prendre la photo. Il y avait un autre opérateur. On peut même imaginer que probablement qu'il y avait encore un troisième opérateur là. Sur certaines photos, où on voit des enfants, par exemple, vous savez, des petits-enfants, la famine, tout gros, croquevillé. En général, vous ne voyez que l'enfant. Si vous ouvrez le cadre, parfois, vous voyez 12 opérateurs. Alors, c'est là où on ne voit pas sur cette image-là. On l'a vu sur les photos des réfugiés, par exemple, qui venaient de Syrie quand ils arrivaient en Grèce. Et là, on s'aperçoit qu'une image, ça a aussi, comment dire, une valeur marchande. C'est-à-dire, si vous voyez cette image-là, vous êtes vous-même en état de choc et vous êtes en empathie avec l'image. Si vous voyez la même image avec 15 photographes autour, ça n'a plus du tout le même sens. Parce que ce que vous voyez, c'est 15 photographes qui se battent pour le même bout de gras. C'est-à-dire que... Et on est là, on passe sur... Une image, ça se diffuse, ça se paye, ça se marchande, et on est dans un marché de l'image. Donc, il faut faire très attention à comment est diffusée une image. Et il y a une autre donnée, et ça, c'est Suzanne Mézelas, qui est une très grande femme reporter, qui a beaucoup pensé à cette question-là. Et quand elle expose ces images, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est comme il y a de moins en moins de photos qui sont montrées dans les journaux, les photographes ont tendance à trouver d'autres moyens de montrer leurs images, et ils les montrent notamment dans les musées. Donc, on voit maintenant du photojournalisme, des photos d'actualité qui sont exposées dans les musées. Mais est-ce qu'on voit la même chose quand on regarde une image dans un journal, qu'on a feuilletée, et quand on regarde une image, la même image dans un musée ? Si vous regardez la petite fille, si vous regardez la petite fille Lonelle Palme, ou une femme qui est en train de pleurer son enfant, et qui le tient, et l'enfant est mort, et elle le tient dans ses bras, si vous la voyez dans un journal, vous avez effectivement une sorte d'empathie, vous êtes directement dans le cœur de l'actualité et du drame. Il y a une légende, il y a un commentaire, il y a un papier autour. Si vous voyez l'image au musée, tout d'un coup, vous allez commencer à vous dire « Ah, mais cette image, elle me rappelle d'autres images. » C'est-à-dire que vous rentrez dans un temps de l'histoire de l'image, elle me rappelle d'autres piétats qui étaient dans les tableaux de la Renaissance. On va revenir sur les piétats, mais ce qui est intéressant sur ce que vous dites là, Natacha, par rapport à ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la question de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il y a le lieu où c'est exposé, mais c'est aussi quand l'information, qu'elle soit une image ou un mot, quand elle est chaude ou quand elle est froide. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même façon de la percevoir si c'est sur le moment où ça se passe. Je ne sais pas, par exemple, la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est bouleversant. Il est certain que si on n'avait pas les mêmes moyens pour partager l'information et qu'on la prenait avec trois mois de décalage, si c'était il y a 40 ans de ça, forcément, on trouverait ça ennuyeux, dommage, mais on n'aurait pas du tout cette même proximité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport à l'information, qu'elle soit chaude ou froide, qui donne, et dans l'expression-là du musée, c'est la même chose. Alors, Suzanne, ce qu'elle fait, c'est très malin, c'est-à-dire que quand elle présente ces images au musée, elle les présente... Elle a fait un immense... Elle est très connue pour un reportage au Nicaragua, les révolutionnaires au Nicaragua, où il y a vraiment eu beaucoup de morts. Et elle s'est beaucoup cautionnée sur... Voilà. Quel est le statut des images qu'elle a fait ? Et pour que le spectateur se questionne lui aussi, elle présente trois bandeaux. Il y a un bandeau qui est... Les images telles qu'elles ont été publiées au moment où elle les a faites dans les différents... Et elles ont été publiées dans les journaux du monde entier. Elle les publie... Elle les montre ensuite encadrées, comme si c'était des tableaux, de façon muséale, tels que les musées, en général, lui demandent de les encadrer. Et puis, elle montre ensuite les planches contact, les images qu'elle a faites une seconde après, une seconde avant, qui sont un second choix ou qui auraient pu être un premier choix, les commentaires qu'elle avait sur ces images, les réticences qu'elle avait sur ces images, sur le choix de tel ou tel. Et après, on voit que, finalement, à partir d'une image, il y a une hiérarchie, effectivement. Dans le choix de l'image. Dans le choix de l'image. Et il y a aussi une façon, effectivement, plus ou moins chaude ou froide, de retenir l'image et de la présenter. Alors, il y a autre chose que vous commenciez à aborder qui est aussi très, très intéressante. Et je suis sûre que ça résonne sur plein, plein, plein de sujets qui nous intéressent tous, et dans le cadre de l'école, mais dans la société, dans son ensemble. C'est la question d'aujourd'hui, dans la société laïque, ce que vous voulez montrer, c'est ces images sacrées, d'une certaine façon. Expliquez-nous de quoi il est question et en quoi, finalement, notre imaginaire, ça touche à quelque chose, à notre émotionnel, mais aussi à nos repères culturels. Ça va au-delà de ce qu'on a l'impression qu'on voit. On a tout un logiciel derrière pour traduire. Oui, oui. Quand vous voyez ces images, vous vous dites, voilà, c'est des instantanés. Effectivement, ce sont des instantanés. Mais le photographe, comme vous et comme moi, il est nourri de références culturelles. Il a en tête des milliers d'images qui ont été faites avant lui. Et de l'autre côté, le journal a lui aussi, les iconographes, les gens qui vont manier les images et qui vont décider quelle image va être publiée dans le journal, sont aussi ultra-référencés. Ils ont des milliers d'images en tête. Et ils veulent que ce soit immédiatement efficace. Ils veulent que quand on regarde la guerre et qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre des cadavres, parce qu'on ne peut pas mettre des cadavres tout le temps, il faut quand même qu'il y ait une image de la douleur ou du chagrin ou du drame qui soit immédiatement compréhensible pour tout le monde et qui soit immédiatement au plus fort du curseur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font le plus souvent ? Ils vont chercher dans les images qu'ils reçoivent des photographes, des images qui reçoivent déjà à toute une histoire culturelle de l'image. Et c'est pour ça qu'on croit voir des images qui sont des images lambda. Et en fait, elles ont été choisies consciemment ou parfois inconsciemment en fonction de toute une histoire de l'image que nous avons tous en nous. et qui font que leur construction, vous voyez, on l'appelle la Pieta de Bengala, parce que c'est une image qui est célébrissime, mais vous allez voir à chaque conflit dans le monde, vous allez toujours voir ces images récurrentes de mères portant l'enfant et avec une transversale dans l'image. Parce que ça correspond, et on voit comment une chercheuse a montré, à l'angle d'or dans la peinture, quand un peintre met au carreau son motif, il fait en sorte que tout soit bien proportionné dans un peintre de la Renaissance ou un peintre de l'art moderne. Et donc, ça reprend exactement l'harmonique d'une image qui est absolument éternelle de la douleur. Et du coup, sans s'en apercevoir, on regarde des images d'actualité et en fait, on regarde toute l'histoire de la peinture ou toute l'histoire de l'art. Et l'histoire aussi de référents culturels, parfois, si on n'a pas cette culture en soi, elle est quand même prégnante en nous sur des repères du sacré qu'on peut connaître. Il y avait eu un tsunami au Japon. Là, c'est la famine en Inde. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? Il y a ce motif-là, mais il y en a des milliers d'autres. Vous avez tout le motif de la douleur dans la fresque romane. Et toujours le draper. Et ça revient de façon... Et ces images-là, cette image-là, c'était le tsunami au Japon. Il y a peut-être eu 150 journaux dans le monde qui l'ont reprise. Pourquoi ils reprennent celle-là et pas une autre ? C'est hallucinant. Il y a des photos comme ça. Vous vous apercevez qu'elles reviennent, mais tous les journaux la prennent. Mais elles reprennent parce qu'il y a un inconscient qui travaille. Finalement, est-ce que vous avez des questions pour Natacha Wolinsky par rapport à ce qu'elle vient de vous donner à voir aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des... Vous qui êtes quand même dans un échange d'images permanents, et l'information passe principalement par l'image, par le visuel, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des codes au-delà ? Il y en a forcément, ce que disait Hichem tout à l'heure, sur TikTok, on le sait, on va reprendre une musique, mais il y a aussi des codes de l'image. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce que vous voyez là, ça résonne avec des choses que vous pouvez vous-même utiliser sans avoir fait le lien jusqu'à maintenant ? Est-ce que ça vous parle ? Mais moi, je pense qu'il doit y avoir la même chose par rapport à d'autres types de références culturelles qui seront des séries télé ou des clips. où chacun reprend en fait une imagerie qui a en fait été codifiée et déclinée. Bien en amour. Vous, a priori, vous ne voyez pas la résonance tout de suite ? Il n'y a personne qui a envie d'intervenir là-dessus ? Ou peut-être que... D'accord. Ouvrez. Je ne sais pas. Il est allumé, c'est bon. Mais c'est une question pour toi, Natacha. Tu dois garder ton micro. La question que tu poses à travers les références ou les codes culturels qu'on peut avoir quand on regarde effectivement toutes ces images, est-ce que ce ne sont pas des images qui sont si fortes que justement, elles ne passent pas forcément par des codes culturels, mais par, comment dirais-je, des sentiments tellement universels ? C'est-à-dire pour... Ça pourrait concerner à la fois, je ne sais pas, l'homme ou la femme des cavernes ou, je ne sais pas, les piétats du Moyen-Âge ou les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Parce que ça traverse tellement l'histoire de l'humanité, ces sentiments que sont la douleur, la détresse, la faim, la mort, enfin, la torture. Est-ce que ça ne passe pas au-delà de ces codes culturels ? On a perdu une classe, là, non ? Parce que j'ai l'impression que ça change. Vous devez y aller. Merci en tous les cas. Merci à vous. Partez pas. Il ne faut pas en profiter pour partir parce que là, on va aborder autre chose. Au-delà de l'info qu'on donne, il y a l'info que vous êtes. Et ça, vous ne le savez pas encore. Et ça, ça va être avec Kevin Mellet. Donc, vous restez un instant. Vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas un universel. Forcément de l'image. Parce que, vous voyez, là, par exemple, on fait une correspondance entre cette photo qui s'est passée au Japon et les fresques romanes. Au Japon, cette image, elle n'a pas particulièrement été reprise. Justement parce qu'il n'y a pas les mêmes codes de référence visuelle. Et c'est pareil. Si vous avez des images d'une femme en pleine douleur, mais qui sera habillée en rouge, par exemple, les Chinois ne la reprendront pas parce que le rouge, c'est la couleur du bonheur. Donc, évidemment, qu'il y a des codes qui sont liés aussi à nos sociétés. Les sociétés ne reprennent pas toutes les mêmes référents visuels. Mais il y a des référents visuels par continent et par grandes sociétés. Ça, c'est certain. Merci, Natacha. Alia, merci d'être là aussi parce que c'est très important aussi l'éclairage que vous pouvez apporter sur l'information, le traitement de l'information et ce qu'on en fait d'une certaine façon. Et quant au regard, on a vu aussi quelques fenêtres sur l'histoire au travers des photographies montrées par Natacha. Mais vous, qui avez étudié le XXe siècle et principalement la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même très intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui alors que l'Europe entre de nouveau en guerre. Les informations qui sont partagées en temps de guerre, en quoi elles réorientent l'histoire et comment il y a des exemples prégnants dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui ont eu un impact sur l'histoire et son devenir ? Alors, on peut prendre des exemples pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à peu près chaque conflit qui a pu être documenté soit par des photographies, les débuts de la photographie ou les débuts du film cinématographique, chaque belligérant, je dirais, chaque armée a produit ses propres images. Et il faut savoir que pendant la guerre, les images et les discours de propagande sont des acteurs, sont parties prenantes, ce sont des armes psychologiques. Et par exemple, si on regarde le temps long de l'histoire de la guerre, ce n'est pas du tout un hasard si le droit humanitaire n'est en même temps qu'on peut photographier des blessés, des corps martyrisés, des morts, et que ces photos vont faire le tour du monde. C'est en gros pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Et donc ces premiers conflits qui ont été vraiment documentés, ont nourri toute une armada de mesures humanitaires pour le traitement, par exemple, des prisonniers de guerre, pour la protection des civils, et pour l'interdiction de la guerre. Donc ça, il y a une sorte de... Et ça, c'est au début du XXe siècle, parce qu'on a vu, au moment des guerres balkaniques, par exemple, on a vu de près ce qu'était la guerre de loin, qui était plutôt lointaine par rapport à certains continents, par rapport à certains pays européens. Ça nous a permis une sorte de rapprochement de l'information grâce à l'image à ce moment-là. Et ce que vous dites, c'est que ça a permis d'avoir un effet, on va dire, on va être binaire, d'une certaine façon positif dans les prises de conscience, dans... On a pu mesurer, effectivement, ce que c'était que la mort de masse, la mort produite par une artillerie beaucoup plus puissante. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dès qu'il y a eu des services cinématographiques attachés aux armées, ils ont évidemment filmé, parfois, des scènes reconstituées pour tenir un certain discours sur la guerre. Parce que chaque belligérant a envie de contrôler le récit qu'on va faire de la guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces récits sont repris dans des documentaires. quand on voit, par exemple, la Wehrmacht foncer, les Panzers foncer à travers les Ardennes, on a le sentiment que la Wehrmacht, n'est-ce pas, est toute puissante et invincible. Et les services de propagande de Goebbels filmaient, effectivement, avec des mises en scène appropriées, les soldats de la Wehrmacht comme étant absolument rutilants, invincibles, surarmés. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, aucune image de guerre n'est innocente. Évidemment, qui les produit, on le sait. Mais ce n'est pas pour rien que Goebbels écrit dans son journal le fureur invincible. C'est moi qui ai fabriqué cette conviction qui, ensuite, a été partagée par des vaincus, comme le maréchal Pétain, qui reprend l'idée que, vraiment, les Allemands sont très, très forts et sont invincibles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fausses informations qui ont un impact, d'une certaine façon, sur le cours de l'histoire ? Alors, intoxiquer l'ennemi en temps de guerre, c'est la base. C'est déjà dans les traités comme ceux de Sun Tzu sur l'art de la guerre. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, je fais le parallèle sur la propagande qu'on décrit par rapport à ce que fait Poutine et toute la question de l'information entre le reste de l'Europe et la Russie, rien de nouveau sous le soleil. Le minimum, le minimum, pour un pays belligérant, surtout quand c'est l'agresseur, c'est de se dire agressé. Déjà, ça, c'est la base. Et ensuite, le récit que l'on fait de sa propre guerre légitime sa position. On ne va pas dire qu'on est des affreux, qu'on va se jeter sur nos voisins parce qu'on a envie de prendre leur village, leur blé, leur territoire. On ne va pas dire ça. Donc, le discours qu'on tient sur la guerre fait partie de la guerre. C'est une action de guerre. Et aucun belligérant ne perdrait la maîtrise de son discours sur la guerre. Sinon, il risque de perdre la guerre. Il est évident que toute armée qui part en guerre est victorieuse. Et on annonce la victoire par anticipation. La victoire, elle est acquise. Pendant la Première Guerre mondiale, l'état-major allemand qui perdait quand même assez clairement la guerre avait inventé une expression que j'aime beaucoup. C'est la victoire à reculons. Pour ne pas dire la défaite. Il était en train de se faire mettre une raclée. Mais à la fin de la guerre, évidemment, il y a eu beaucoup de désertion. Si vous commencez par dire qu'on n'est pas sûr de gagner la guerre, mais tout le monde part. Tout le monde déserte. Ce qu'on entend au travers de ce que vous dites, c'est que le narratif n'est surtout pas l'idée de raconter la vérité. Certainement pas. L'idée n'est pas de raconter la vérité. Dans ce genre d'informations, dans un temps de conflit, on ne fait que construire des narrations à dessin. Et je dis tous les belligérants parce qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Les bons comme les méchants ont un discours sur la guerre. Dans les premiers mois de la Première Guerre mondiale, personne ne communiquait sur le nombre de morts par jour parce qu'il était effrayant. Donc, on ne voulait pas le dire. Et ensuite, toujours pendant la Première Guerre mondiale, tout ce qu'on a pu dire, communiquer en interne, c'est-à-dire chaque société pour sa société, c'était, ils ont appelé ça le bourrage de crâne. C'est-à-dire, ça fait partie vraiment d'une conviction qu'on ne va pas faire la guerre avec des propos défaitistes. Donc, la victoire anticipée, ça fait partie des... Voilà, c'est le B.A. B.A. Si on part en guerre, c'est bien sûr pour gagner la guerre. Et là, tous les supports sont valables, que ce soit les journaux, les discours politiques, les images, les services des armées qui vont filmer ne vont pas filmer des pertes de soldats américains. Ils vont plutôt filmer des villes allemandes réduites, qui sont en ruines et qui flambent après chaque bombardement. Chaque image est en soi un discours sur la guerre qui est manipulé. ce dont on ne se rend pas compte, je crois, pour peut-être les jeunes générations, c'est qu'il y a eu une époque où les photographes n'étaient pas, pendant les photographes de guerre, n'étaient pas ce qu'on appelle M.B.D. Parce qu'aujourd'hui, un photographe de guerre, en gros, il est toujours enrôlé par une armée. Il est embarqué. Il est embarqué, ce qu'on appelle M.B.D. en Américain, embarqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de photographes vraiment indépendants qui peuvent aujourd'hui couvrir de façon indépendante des guerres. C'est-à-dire, s'il veut avoir des images, il est obligé de rentrer dans un bataillon, d'une certaine façon, et d'avoir l'autorisation de l'armée pour faire les images, pour être sur le front. Parce qu'on est dans un sur-contrôle aujourd'hui. Et ça, ça change tout. Parce que, quand je vous ai montré la photo du soldat au Vietnam qui a pris Don McTuelen en état de choc, ça, c'est une photo encore, elle est éprouvante, mais il a fait des photos de corps déchiquetés, de... C'est fini, ça. Il n'y a plus aucune armée qui n'autorise à montrer des photos qui pourraient changer le cours de la guerre. Parce que les photos qui ont été prises pendant le Vietnam, sans contrôle, justement, ont changé le cours de la guerre parce qu'elles ont changé le cours des mentalités des Américains qui étaient plutôt pour la guerre au Vietnam et qui, à un moment, ont dit on ne veut plus que nos enfants meurent. Ils ont arrêté. Ils ont dit il faut arrêter maintenant. Et donc, du coup, l'Assemblée américaine a voté contre la guerre et la guerre s'est arrêtée. Et donc, les pays ont compris qu'il y avait quand même un pouvoir de l'image. Et donc, maintenant, il y a un contrôle extrêmement fort des images. Il ne faut pas du tout croire que les images qui arrivent n'ont pas été des images qui ont été vraiment visées, contrôlées, d'une façon beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Et c'est là que, paradoxalement, les réseaux sociaux peuvent donner des images amateurs qui sont filmées. Par exemple, je vois ce qui se passait en Birmanie. Certains avaient filmé de leurs fenêtres. Et là, les poster sur les réseaux sociaux, ce sont des images qui ont quelque chose d'authentique et qui ne sont pas contrôlées, justement. Mais alors, dans le flux et dans la masse de fausses, d'images détournées, évidemment, on ne sait pas comment les distinguer. C'est très, très compliqué. Et un dernier mot, peut-être, et on va faire intervenir notre dernier intervenant sur ce sujet, dont le sujet va être encore différent et assez passionnant. Alia, vous avez co-écrit un livre avec plusieurs historiens, Zemmour contre l'histoire. Et c'est juste pour dire un mot sur comment l'information continue à être transformée dans le cours de l'histoire et que, finalement, il y a aussi tout un esprit critique à garder en éveil. Alors là, en l'occurrence, vous avez repris des vérités assénées par le candidat Éric Zemmour en démontrant que les vérités historiques qu'il a assénées, avec des vrais textes, vous démontrez que ce sont des faux. Expliquez-nous ça. L'éveil qu'il faut avoir, les yeux ouverts qu'il faut garder. Oui, ce qui est très intéressant avec le discours pseudo-historique de Zemmour, c'est qu'il y a des éléments que l'on pourrait considérer comme à peu près vrais si on a une lecture extrêmement rapide. Mais nous, historiens, on s'est sentis attaqués parce que, dans nos positions de savoir, nous, on ne donne pas des informations, on a construit des connaissances. Et donc, on a voulu opposer nos connaissances, chacun sur son segment, justement, de spécialité, au Boulgi-Boulga qu'il raconte, qui est soit complètement faux, soit à moitié faux. Mais il est assez habile pour introduire des segments qui, en eux-mêmes, ne sont pas discutables dans un raisonnement complètement faux. C'est le fondement même de la fake news. C'est-à-dire que ça a l'air de vrai, c'est le fameux Canada Dry. Ça a l'air du vrai, mais ce n'est pas vrai. Exactement. Parce que si, par exemple, pour aller d'un point A à un point B, il dit quelque chose qui n'est pas tout à fait faux, de B à C, ça commence à être beaucoup moins vrai. Mais si on va de A à C, c'est n'importe quoi. Et donc, voilà, assez sobrement, on a repris chacun, alors des médiévistes, des modernistes, des contemporanistes, chacun sur sa spécialité, a pris une phrase. Alors nous, on n'a pas truqué les phrases, on a vraiment regardé dans ses écrits, dans ses déclarations, on a isolé la phrase sans la tronquer, sans la manipuler, et on a, en très peu de signes, on a dit pourquoi ce n'était pas vrai et ce que ça voulait dire de raconter que, par exemple, Pétain et de Gaulle avaient une intime connivence. Pourquoi ? Donc ça, ça peut être dit en quelques mots et je pense que c'est la force de ce manifeste qui n'est pas, voilà, quelque chose de politique dans ce sens-là, mais qui est quand même un acte d'engagement. Matrioshka Sous-titrage ST' 501